Des plages de sable fin et des paysages paradisiaques, presque déserts. Des images inhabituelles à cette période de l'année à Phuket. Avant la crise sanitaire, la Thaïlande accueillait 40 millions de touristes par an environ. Le secteur rapportait 18% du PIB du pays. Mais depuis mars 2020, ici, comme dans l'ensemble du pays, les frontières ont été fermées aux touristes étrangers. « Actuellement, je n'ai pratiquement aucun revenu. Nous sommes dans une situation où nous pouvons à peine nous nourrir. » Ce jeudi, une lueur d'espoir s'élève enfin. Alors que deux tiers de sa population est immunisée contre le Covid-19, Phuket rouvre aux étrangers vaccinés. 250 passagers en provenance de Singapour, du Golfe et d'Israël sont attendus pour cette première journée. Ils seront dispensés de quarantaine, mais devront passer 14 jours sur l'île avant de pouvoir arpenter le reste du pays. Période durant laquelle ils devront subir trois tests PCR. « Je suis très excité par la réouverture. Les fêtes comme la période de Noël me manquent. Je suis nostalgique de l'énergie qu'il y avait ici. Nous espérons que ces moments reviendront. » Mais le coup porté au tourisme a été fatal pour beaucoup. 85 à 90% des hôtels ont été fermés pendant plus d'un an. 10% d'entre eux sont encore opérationnels. Dans le monde, en 2020 et 2021, le coup porté au tourisme international par le Covid-19 a entraîné une perte de PIB de plus de 4 000 milliards de dollars, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les pertes sont d'autant plus importantes dans les pays en développement, conséquence de leur faible taux de vaccination. Selon l'OMT, les experts du secteur ne s'attendent pas à retrouver l'affluence habituelle avant 2023, voire plus tard. Résultat notamment des restrictions sur les déplacements, de la lenteur de l'endiguement du virus, de la faible confiance des voyageurs et d'un environnement économique défavorable. Sous-titrage Société Radio-Canada